Je vous propose maintenant de terminer notre formation sur EBP Pay Pro V21 par la formation sur la DSN. Je vous propose donc une série de tutoriels compris dans le sommaire. Nous verrons dans un premier temps un tutoriel sur le paramétrage des éléments du dossier de paye où là on va vérifier vraiment toutes les informations importantes pour la DSN. Nous verrons ensuite un tutoriel sur le contrôle des formules de cumul. C'est à dire qu'en fait on va voir et c'est là où on va pouvoir vérifier si votre paramétrage, votre plan de paye est cohérent ou pas puisqu'il y a certains cumuls qui interviennent dans la DSN et on peut avoir la main dessus pour pouvoir les corriger. Donc on verra tous les cumuls à vérifier. Nous verrons comment générer une DSN réelle puisque là on verra dans un premier temps ce qu'on appelle la DSN mensuelle et par la suite s'il y a des erreurs nous verrons un tutoriel comment consulter et corriger la DSN si besoin et si après les corrections tout est bon et bien nous verrons comment générer la DSN en fichier test et ensuite en fichier réel. Et nous verrons donc deux cas de figure que vous allez certainement rencontrer dans votre entreprise. En plus de la DSN mensuelle nous allons voir effectivement et bien comment générer un signalement arrêt de travail et comment gérer un signalement fin de contrat. Le premier tutoriel que je vous propose sur la formation DSN sur E-Pay Pro V21 est le paramétrage des éléments du dossier de paye.